Dans cette vidéo, je vous présente la technique pour réaliser les personnages d'Among US, le jeu très fun du moment. En bonus, je vous montrerai comment l'animer assez simplement. Rendez-vous après l'intro. Commencez par faire un nouveau canvas de 256 par 256 pixels. Même si pour la vidéo, le personnage tiendra dans une case de 16 x 16, cela vous laissera de la place pour créer une multitude de déclinaisons. Armes et que sais-je d'autres. Au préalable, j'ai pris sur le net une capture pour avoir un modèle lors de la réalisation. Prenez cette habitude de prendre des références pour travailler. Ensuite, nous allons essayer de réaliser le contour du personnage en respectant la forme générale du modèle. Je commence par le haut de la tête, large de 5 pixels. Puis je place en diagonale deux autres pixels pour ébaucher l'avant. Puis, je pars faire la première partie arrière. Je descends de 1 pixel, puis de 2 et enfin de 8 pixels pour le dos jusqu'à la jambe. La jambe fait quant à elle 3 pixels de haut. Je crée le bas du pied large de 2 pixels. Je remonte et je passe à l'entrejambe. Puis, je crée la seconde jambe en prenant modèle sur la jambe précédente. Avant de fermer le contour, je vais réaliser la visière pour avoir une proportion générale. Après coup, je décide de retoucher car ce n'est pas très joli en l'état. Je rajoute des pixels pour en faire une sorte de rectangle. Puis, j'efface un peu pour raccourcir la visière et lui donner un meilleur aspect. Bien, à ce stade, c'est déjà pas trop mal je trouve. Il reste malgré tout à ajouter le sac dans le dos, puis à coloriser le personnage. Pour le sac à dos, rien de bien sorcier. Il vous suffit de descendre d'un pixel et de continuer vers le bas pour enfin venir fermer ce dernier. Lorsqu'on dézoome, force est de constater qu'au niveau de l'entrejambe, c'est pas très bon. Donc, je vais corriger cela en effaçant le décalage et en fermant les pixels. J'efface celui de gauche et c'est tout de suite plus cohérent. Passons à la colorisation. Nous allons faire le personnage rouge. Je prends donc une couleur rouge et je remplis la forme du personnage en appuyant sur F4. Une fenêtre s'ouvre et me permet d'affiner les couleurs afin de mieux correspondre aux besoins colorimétriques. Je viens réaliser les ombres du personnage pour le volume en prenant une couleur plus sombre. Puis, j'essaie de respecter au mieux la position de l'ombre. Je fais pareil pour le sac à dos. D'ailleurs, je me rends compte qu'il n'est pas assez long. Du coup, je redimensionne avec l'outil de sélection et je colorise les espaces restés vides. Lorsque l'ombrage me paraît bon, je vais enfin pouvoir coloriser la visière. D'ailleurs, une très bonne technique pour la colorisation est d'utiliser l'outil pipette et de venir prendre les couleurs directement sur le modèle original. C'est ce que nous allons faire ici. En appuyant sur la touche Alt plus clic de la souris sur la couleur qui nous intéresse, nous pouvons plus rapidement coloriser avec les bonnes tonalités. Je crée l'ombrage avec la même technique. Puis, j'ajoute ensuite un peu de réflexion sur le haut de la visière. Ça rend tellement bien, je trouve. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je réalise d'autres objets ou décors du jeu à mon US. Et à ce propos, pour ceux qui veulent se procurer le jeu, retrouvez le lien dans la description pour acheter votre copie sur Instant Gaming. Bien, continuons la colorisation sur notre modèle avec l'outil pipette. Je récupère les couleurs originales et je les applique sur notre personnage. Une fois cette étape terminée, je recentre le personnage sur la case et je teste avec un sac à dos plus large, sans tarder à me rendre compte que ça dégrade le modèle. Du coup, je rétablis la forme du sac à dos. Je déplace le personnage sur la première case du canvas. Histoire d'aller plus loin, je vais dupliquer ce personnage 4 fois afin de lui changer les couleurs. En utilisant la méthode de sélection des couleurs et avec la pipette, il est rapide et aisé de coloriser rapidement les personnages. Je vais respectivement colorier en orange, puis en jaune, et pour finir en bleu, les personnages. Vous venez de terminer la conception des personnages d'AmongUS ? Plutôt facile, vous ne trouvez pas ? Et si avant de terminer la vidéo, je vous montrais comment réaliser une simple animation sur 4 images crédibles pour un cycle d'attente par exemple ? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bien, ajoutons une frame avec la commande Alt plus N. Nous allons utiliser la pelure d'oignon pour voir en transparence comment animer le personnage. Ici, je vais lui remonter les jambes et descendre un peu l'ensemble. Je remonte un petit peu le sac à dos pour ajouter la subtilité. Ensuite, je vais recréer une frame avec la commande Alt plus N, puis je vais descendre la partie supérieure du corps afin d'écraser un peu le mouvement. Ici encore, je n'approfondis pas la notion d'animation car il y a tant à dire qu'il faudrait un ton considérable pour en parler. En tout cas, si l'animation vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour terminer l'animation, je vais ajouter une frame via la commande Alt plus N à nouveau qui sera en fait une copie de la première frame. C'est une convention en animation de pixel art. La première et dernière frame sont identiques pour permettre à l'animation de boucler correctement sans aberration. Afin de fignoler un peu, je vais changer la réflexion sur la visière à la frame 2. Cette étape n'est absolument pas obligatoire, c'est vraiment facultatif, mais j'aime bien tester plusieurs animations avant d'en sélectionner une qui me convient. Je vais également changer le reflet image 3 pour casser avec l'aspect trop linéaire et lorsque j'estime que c'est correct, je vais jouer l'animation pour tester. Mouais, pas trop mal. Allez, j'en profite pour remonter un peu le sac en frame 3 histoire de voir ce que ça donne. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Voilà qui va terminer l'animation, loin d'être parfaite mais sympa malgré tout pour un nid bleu dans un jeu de dés du 3 quart par exemple. En tout cas, moi j'ai aimé vous faire cette vidéo. Si elle vous a plu, je compte sur votre soutien, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures en pixel art. En attendant, ciao !